Tout le monde, c'est parti ! Il y a les intéressés. Voilà, bonjour. Il faut que je me mette dans les marques, comme au cinéma. Je m'appelle Michel, Michel Burnon, D.U.G., HP9 D.U.G. Je suis radioamateur et mon principal hobby, c'est les modes numériques et en particulier la télévision numérique. Je vais vous montrer une présentation que j'ai faite à Amradio dans le cadre des conférences de l'année passée où j'ai présenté un projet d'une station DATV, donc faire de la télévision digitale, tout à base de software SDR et avec du matériel du domaine public, à part juste la petite boîte que vous voyez ici, qui est le convertisseur analogue digital et digital analogue, ce que le commun des mortels appelle un SDR, qui prend les signaux de la solution software que je vais vous montrer et qui, d'un côté, fait l'émission du protocole et de l'autre côté, peut aussi faire la réception. Voilà. Donc, je dois quand même remercier un certain nombre de personnes avant de commencer puisque, en fait, ces cinq personnes que vous voyez listées ici sont vraiment les initiateurs de tous ces développements de télévision numérique et ce que j'ai montré, ce que je vais vous montrer en bas, en démonstration, c'est basé sur leur travail. Donc, en fait, j'ai fait appliquer, reprendre ce qu'ils avaient fait, peut-être modifier un tout petit peu, mais en gros, c'est leur travail. Donc, le but de ce projet que j'ai fait, c'était de, ce qu'on dit en anglais, un démonstrateur, donc un produit pour montrer qu'on pouvait faire du DVBS. Donc, c'est la TV par satellite que vous recevez à la maison si vous avez une parabole. C'est le protocole utilisé. À bas débit, parce que nous, les radios amateurs, ce qui nous intéresse, c'est de faire des transmissions à bas débit parce qu'elles nous permettent d'utiliser moins de bandes passantes. En utilisant moins de bandes passantes, on a plus d'énergie qui est condensée dans le spectre qu'on envoie, donc on peut faire des transmissions à plus grande distance. Ça nous permet aussi de redescendre dans des bandes radioamateurs où on ne pouvait pas faire de télévision parce qu'on aurait occupé toute la bande radio et pollué tous les autres utilisateurs. Et puis, c'est montré aussi que c'est possible de faire ce que je viens de vous montrer. pour un radioamateur moyen sans des connaissances de programmation nécessaires. Alors, la plateforme, disons, hardware et software, j'utilise Ubuntu. J'utilise un environnement qui s'appelle GNU Radio. Vous verrez après, je vous montre un écran à quoi ça ressemble. Pour faire une analogie simple, si vous connaissez un peu les logiciels de CAD pour la construction architecture, c'est exactement le même style, c'est-à-dire que j'ai des modules, l'architecte a des modules pour faire une fenêtre, pour faire une porte, pour faire des murs. Ici, dans GNU Radio, on a des modules qui font la modulation FM, qui font la modulation pour la télévision, DVB, S pour satellite, T pour le terrestre, C pour le câble. Vous pouvez faire de la modulation SSB pour les radioamateurs. Vous avez tous les modules pour faire les modulations de téléphonie mobile. Il y a des centaines de modules comme ça qu'on peut assembler pour faire des modulateurs et des modulateurs ou d'autres choses qui intéresseraient. Il y a un monde dans l'assemblée, on a discuté tout à l'heure, lui s'intéresse à essayer de regarder les sons émis par les chauves-souris. Ce logiciel, on peut tout à fait l'utiliser aussi pour faire ce genre de choses. Ensuite, il y a un autre outil qui est nécessaire, qui est FFmpeg, qui est une boîte à outils qui vous permet de traiter les signaux vidéo, de faire plein, 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 plein de choses. Et en particulier, dans mon cas, ce qui est intéressant, permet de générer ce qu'on appelle un transport stream, c'est-à-dire c'est un flux d'informations qui est formaté d'une certaine façon, qui contient des informations, des tables où on va trouver la vidéo, l'audio, les tables de configuration du transport stream, qui va être généré pour être conforme à la norme des VBS pour pouvoir ensuite le recevoir avec un tuner TVSAP normal ou une clé USP dans notre cas. Ça, c'est pour l'émission. Pour la réception, il y a un module qui s'appelle Lean DVB. C'est un radiomateur français qui l'a développé, qui fait le décodage du DVBS, donc du protocole de télévision. Et puis après, il y a VLC que vous devez connaître aussi, qui est pour afficher la vidéo. Et puis pour compléter le hardware, donc une boîte de ce type-là. Alors, pour la démonstration, je ne l'ai pas fait que la même. C'était pour montrer qu'on pouvait faire aussi la réception avec un stick USB à 10 francs et pas avec une boîte qui coûte un peu plus cher. Et là, suivant les boîtes que vous utilisez, vous avez une grande gamme de fréquences où on pourrait mettre. Ce n'est pas partout autorisé puisque les radiomateurs, ils ont des bonnes bien définies. Et pour la réception, avec le petit stick, vous voyez à peu près ce qu'on peut faire. Alors, le workflow, disons, de la solution, c'est FFmpeg, que vous voyez ici. Lui, son travail, c'est de construire ce transport stream qui contient toutes ces informations qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite décoder les images, le son et tout ça. Donc, principalement, les paramètres qui sont gérés par FFmpeg, c'est, en fait, les adresses où va se trouver la vidéo dans le transport stream. La même chose pour l'audio. Le symbole RAID, donc ça, c'est une des informations importantes. Si vous voulez, c'est le débit. C'est le débit total du transport stream. Ensuite, il y a le FEC, qui est un paramètre pour faire des corrections d'erreurs. Comme, normalement, le flux vient d'un satellite, c'est du haut en bas. Il n'y a pas de retour pour dire, comme dans les protocoles IP, ah, ben, j'ai mal reçu le paquet, tu me le renvoies. Ici, ce n'est pas possible, puisque le flux est seulement descendant. Vous avez une parabole à la maison, elle ne peut que recevoir. Donc, on peut rajouter de la redondance dans le flux pour compenser les erreurs. Alors, ça peut aller de quasiment rien du tout à quasiment 100% de redondance. Donc, on peut avoir 2 ou 3 bits qui arrivent juste sur les 10 et on arrive à recréer complètement le flux. Ensuite, on peut décider des formats vidéo, donc les dimensions, la même chose pour la vidéo. Donc, c'est FFmpeg qui traite cette partie-là. Ensuite, GNU radio, lui, c'est de créer vraiment la modulation des VBS où on va donner la fréquence, bon, la puissance d'émission qu'on peut sortir de la boîte, le symbole RAID, parce que ça détermine tout le flux. Et ensuite, à la sortie, si vous voulez, de ce GNU radio, il y a ce qu'on appelle un signal IQ. Je vous le montrerai en bas. À tout moment dans l'espace, vous pouvez définir une modulation, un signal que vous voyez dans l'Ether. Quand il vient chez vous, on peut le digitaliser en connaissant son amplitude et puis en fait la phase. Et avec ces deux paramètres-là, on peut recréer n'importe quel signal à l'émission ou à la réception, le redécoder. Et ensuite, il y a la petite boîte qui permet dans ce cas-là de faire l'émission. Alors, voilà comment se présente GNU radio dans sa version graphique. Alors là, il faut reconnaître que l'homme est très intéressant par définition, l'homme est flemmard. Donc, avant qu'il y ait cette interface graphique, en fait, tous les petits modules sont écrits en C++ en général et ils sont intégrés entre eux pour faire, si vous voulez, les liens que vous voyez avec les flèches à l'aide de Python. Donc, même en Python, ce n'est pas très compliqué de comprendre les flux, d'assembler les différents modules. mais un radioamateur flemmard se dit que ce serait quand même plus sympa si on avait quelque chose de graphique. Et ici, vous avez le modulateur complet pour faire le protocole DVBS. Et dans ce cas-là, ici, vous avez le module file source. Donc, c'est d'où arrive de FFmpeg par un pipe, le flux d'informations. Et ensuite, il est codé. On met du RIP Salomon codeur. Donc, on met déjà du code dedans pour faciliter la redondance, pour être sûr qu'on retrouve tous les signaux. Ainsi, toute la chaîne, jusqu'ici où il y a le modulateur. Et ensuite, là, il y a un module pour faire des filtres. Alors, pour les radiomateurs, ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant parce qu'on fait des filtres mécaniques avec des selfs, des condensateurs et plein de trucs comme ça. Le filtre, il n'est jamais exactement comme on veut. Ici, par logiciel, on peut vraiment faire des filtres qui sont extrêmement pointus. Alors, évidemment, ça consomme des ressources informatiques. Donc, plus on veut faire des filtres sophistiqués, évidemment, il faut des gros PC à ce moment-là. Et ensuite, ici, vous voyez deux modules. Vous n'arrivez pas à lire, mais ici, c'est le module, si vous voulez, le driver pour driver le petit boîtier ici. Donc, on va lui envoyer le flux IQ, les fréquences, la puissance et deux ou trois autres paramètres. Et puis après, il y a des modules pour faire le display pour avoir sur l'écran quelque chose de sympa. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et là-dedans, il y a un module pour afficher, en fait, le spectre de notre modulation qui se trouve ici. Et ensuite, ici, il y a différents petits modules pour fixer les fréquences. Je peux choisir les fréquences d'émission, là en haut. et puis, il y a un module pour régler la puissance. Et ensuite, bon, là, ça vous montre juste... Je ne sais pas si vous voyez bien, puis dans la salle, mais je vous remontrerai en bas. Ici, vous voyez, en fait, le code qui est généré par cette application, Gniradio Compagnon, on s'appelle. Donc, ici, c'est du code Python. Et on retrouve les paramètres que vous voyez là-bas, par exemple, le symbole rate, la vitesse, le gain de l'émetteur, le fec, donc l'erreur correction, tous ces différents paramètres-là. Mais ici, vous n'avez pas besoin de toucher, en fait. Il suffit de l'exécuter. Et puis, pour le moment, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de Python, donc le monde de l'informe, disons, en tout cas, je programme un tout petit peu, mais je n'arrive pas encore à tout maîtriser pour tout mettre dans Python, parce qu'en fait, j'aurais voulu incorporer absolument tout dans mon fichier Python, ce qui fait que j'aurais eu plus qu'une seule application. Je n'ai pas besoin de faire un script file pour démarrer mon système. Mais ici, je l'ai paramétré, justement, en donnant des paramètres que je passe directement pour l'applicatif. Mais ce sont des modifications qui ne sont pas très compliquées à faire. Bon, là, c'est peut-être un petit peu hors de votre domaine d'informaticien, disons, des gens qui s'occupent seulement de logiciels. Ici, quand vous définissez, si vous voulez, le symbole RAY, c'est-à-dire le débit que vous allez donner à cette transmission des VBS, ça implique un certain nombre de choses qui vont vous donner le débit réel que vous avez pour mettre la vidéo, mettre l'audio, mettre les tables et tout ça. Ici, c'était juste pour montrer un petit calculateur, une petite application sous Windows, excusez-moi, qui permet de rentrer les paramètres de la modulation qu'on veut faire, de dire le symbole RAY, c'est-à-dire la bande de fréquence qu'on va, la bande passante qu'on va occuper et qu'on module, et ça nous détermine le flux qu'on va avoir à disposition. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la télévision à très bas débit et pour ce faire, évidemment, on n'a que quelques centaines de kilobits pour mettre la vidéo, l'audio, pas d'audio et les tables. Donc, pour utiliser au maximum les bits précieux qu'on a, en fait, j'ai fait des tables où je mets les différents paramètres, je mets la résolution de l'image. À 125 symboles RAY, ça fait à peu près 200 kilos, 200 kilos bits que j'ai à disposition pour tout mettre. Donc, si on le règle à la main, on arrive vraiment à utiliser bien au maximum la bande passante. Et puis, je l'ai fait pour les cas que nous, on utilise en télévision, donc à très, très bas débit, moyen, un peu plus haut et plus haut. Alors, on peut le calculer directement par des équations, mais après, on est obligé de quand même mettre de la marge pour être sûr qu'on ne dépasse pas le débit total, autrement, la transmission va tomber. Donc, c'est mieux de pouvoir régler à la main dans ce cas-là. Voilà, et puis, le script file, après, vous le voyez ici, il y a FFmpeg. Je pense que même quelqu'un qui n'a pas les connaissances informatiques peut arriver à comprendre on règle le format vidéo, on donne les débits et ensuite, il y a l'émetteur des VBS en Python qui démarre. Donc, c'est quelque chose qu'on peut, à partir des script files que j'ai fait, on peut très bien les reprendre telles qu'elles et puis ensuite, faire à la japonaise, c'est-à-dire, on modifie un petit peu, on essaye, on peut jouer avec ça. Et puis là, c'est un outil, en fait, qu'on peut utiliser à la réception derrière le tuner TVSAT et puis, on peut regarder, si vous voulez, ce transport stream, ce fichier qui est envoyé et on voit, en fait, tous les composantes qu'il y a dedans. Bon, vous ne voyez pas la distance, mais en fait, chacun ici, on appelle ça des PID, c'est une adresse bien précise qui dit où est la vidéo, où est l'audio, où sont les tables, là, j'ai même du télétex et puis, vous voyez le pourcentage d'utilisation, les kilobits ou megabits utilisés dans le transport stream. Alors, c'est en fait avec ça que je règle quand je fais des très bas débits, j'essaye mes paramètres jusqu'à ce que je voie que tout est bien rempli et que ça tient la route. Alors ça, c'était pour l'émission et puis ici, c'est la chaîne de réception. Donc, dans le cas là, je voulais montrer, comme je vous l'ai dit avant, avec une petite clé SDR, on pouvait faire de la réception DVBS sans avoir de hardware particulier. Donc, vous avez la petite clé, vous avez le logiciel de base que vous trouvez, RTL, SDR, qui est en fait le driver décodeur, qui lui, en fait, il ne sait absolument pas si c'est de la télévision, de la SSB, de la FM ou que ce soit n'importe quoi. Tout ce que lui, il fait, il transforme un signal IQ sur la fréquence de réception à la vitesse qu'on lui a dit de faire l'échantillonnage et il prend le signal et il vous transforme ça en IQ. Je pourrais vous le montrer en bas, en réel. et ensuite, ce signal IQ est envoyé à l'indVB qui, lui, va démoduler le protocole DVBS, donc qui va recréer, en fait, ce transport stream avec toutes les informations qu'il faut dedans pour pouvoir les envoyer à VLC qui va faire le display. et puis là, je vais aussi faire un petit script file qui est tout simple où en fonction des débits que je veux recevoir, on peut changer le simple rate de la petite clé SDR, ce qui peut améliorer à la réception le signal. Et en fait, après, vous avez juste la ligne ici, RTL SDR, on lui donne la fréquence de réception, on lui donne à quelle vitesse il doit simpler, après, il y a ligne DVB, on lui donne le symbol rate, le fec, et puis après, il se débrouille pour nous ressortir le signal. Alors là, on peut même faire encore mieux, il peut le faire tout automatiquement, donc on ne lui donne rien et lui, il va retrouver le fec et tout, mais simplement, ça dure un petit peu plus longtemps jusqu'à ce qu'il trouve parce qu'il va scanner tous les différents paramètres. Voilà, donc c'était juste vous montrer pour que vous puissiez voir qu'il y a des choses qui sont possibles de faire, en tout cas pour des radioamateurs, c'était destiné à des radioamateurs, qu'on peut arriver sans forcément être un expert à faire déjà pas mal de choses grâce à ces quatre messieurs où on peut aller retrouver dans le détail tout ce qu'ils ont fait. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, j'irai pour volontiers maintenant ou après en bas où je peux vous montrer en temps réel une démonstration sur mon PC qui est sur la table. Et j'ai rattrapé déjà 40 minutes, c'était pas mal quand même. Voilà, et puis, ah, peut-être juste, j'ai oublié, j'avais encore juste, donc, dans l'IAPC, on a plusieurs sites, il y en a un qui est dédié à la télévision qui s'appelle suisse-atv.ch et là-dessus, vous retrouverez tout ce que je vous ai expliqué plus encore plein d'autres choses et il y a un package avec tout ce que je vous ai montré maintenant, les script files, le fichier du GNU Radio, il y a tout qui est documenté, vous pouvez télécharger. Et puis, juste pour vous dire qu'avec l'apparition de ces petites boîtes-là maintenant, qui vient d'être mise sur le marché par AnalogDevice, ça vaut 140 francs, donc, il n'y a plus de raison de ça en privé et de faire des essais. Voilà, merci.